bonjour bienvenue chez powerfoil je dans cette vidéo je vais vous présenter les deux batteries que nous avons chez powerfoil deux batteries c'est le même casing mais des capacités différentes on a une batterie qu'on appelle classique qui est déjà une très très grosse batterie puisqu'elle va permettre à des riders de rider au minimum une heure une heure et quart même pour des gabarits de pas loin de 100 kg jusqu'à une heure et demie facile moi je sais que j'arrive à quasiment voler deux heures avec les batteries classiques aujourd'hui sans protection d'hélice avec des ailes très peu consommatrice et plutôt dans une pratique vague d'Handwind qui me permet d'être quand même poussé par la vague mais j'arrive à faire deux heures avec ça alors deux heures c'est vraiment les gabarits légers ou les gens qui arrivent qui volent très très bien mais un gabarit classique un débutant va faire très rapidement classique je dis la moyenne française est de 77 kg donc vous allez quelqu'un de ce gabarit là va voler une heure et demie avec la batterie et quelqu'un de plus lourd une heure mais bon plus il va plus où vous allez en faire plus on va savoir voler moins on va forcer sur la batterie et plus longtemps on va voler voilà donc la batterie c'est un ensemble de cellules dans un casing donc ces cellules sont rendues étanches le casing est aussi lui étanche on a des connecteurs étanches une valve de décompression et une construction en plastique qui est vraiment solide voilà donc après le sur la batterie long range ici c'est le c'est le même style de enfin c'est exactement le même casing on le reconnaît juste par la couleur et l'autocollant marqué long range ici donc il ya plus de cellules dans cette batterie là elle est donc un petit peu plus lourde mais elle permet quand même de voler allez on va dire entre deux et trois heures en fonction du gabarit donc ça va vous amener deux heures pour les gens qui volaient qu'une heure avec une classique donc des gens de 90 de 90 100 kg vont voler allez 1h45 1h50 deux heures quand on est un peu plus léger moi j'arrive à voler trois heures avec une batterie long range donc c'est vraiment bien quand on veut faire de longues balades pour les gens qui veulent partir vraiment loin c'est vraiment chouette et après l'autre l'autre côté sympa aussi c'est quand les gens achètent une machine pour en faire en famille pour en faire avec des copains donc là c'est vrai que si vous avez une batterie qui tient 1h30 si vous êtes deux ou trois on reste un petit peu sur sa fin quand on en fait qu'une demi heure chacun par contre c'est vrai qu'en utilisation plutôt surf et plutôt des sorties courtes très très vive moi je préfère utiliser la batterie classique et pour les grosses sorties les sorties longues les balades plutôt la batterie long range on a quand même une petite différence de prix des fois ça vaut le coup de se poser la question de partir sur deux batteries classiques ou une batterie long range de batterie classique l'avantage c'est que vous allez pouvoir recharger en faire continuellement toute la journée ce qui est le cas aussi si vous prenez deux batteries long range voilà n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous donnera un peu plus d'infos si vous en avez besoin à bientôt ciao